Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas d'intro drôle, etc. Parce que j'estime que le sujet est quand même assez sérieux. L'UFA, la Super League, c'est quoi toute cette mascarade, s'il vous plaît ? Alors, depuis avant-hier, j'ai vu les réseaux sociaux s'enflammer parce que la Super League serait en train d'arriver. C'est la mort du football, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les définitions de c'est quoi la Super League, etc. Je pense qu'il y a déjà pas mal de vidéos pour vous expliquer exactement c'est quoi la Super League pour ceux qui n'ont pas encore compris. Mais moi, je l'ai compris, alors que moi, il faut beaucoup m'expliquer les choses pour que je le comprenne. Non, mais plus sérieusement, pour ceux qui vont peut-être faire l'amalgame, cette vidéo n'est pas là pour défendre la Super League. Cette vidéo est là plus pour taper sur la Champions League, sur l'UFA. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes nous disent que le football va mourir avec la Super League, etc. Mais le football, il est en train de mourir déjà. Le football, il est mort depuis de longues années. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça normal que des équipes telles que l'Ajax, qui élimine le Real Madrid, soient obligés de passer par des tours de barrage pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, juste parce qu'ils jouent en Eurodivisie ? Vous trouvez ça normal que l'UFA fasse tout pour faire éviter les gros en huitième de finale ? Cette règle de dire que deux clubs du même championnat ne doivent pas se rencontrer, donc tu élimines déjà un Classico, tu élimines un Barça Atletico, tu élimines tous les gros anglais qui ne peuvent s'affronter en huitième, sans parler de l'Italie, etc. Tout ça dans le but d'être sûr que les petits n'aillent pas très loin dans la compétition, parce que lorsque tu fais ça, il y a de grandes chances que les petits, ils piochent forcément un gros. Donc la probabilité de voir des petits dans le dernier carré, elle est très mince. Résultat, ces dernières années, c'est qui le petit qui a gagné la C1 ? Alors oui, il y a toujours des parcours, il y a toujours des épopées, l'Ajax a fait rêver les gens, la Talenta ou d'autres clubs, mais je ne trouve pas ça, moi, à titre personnel juste, qu'on tape autant sur la Super League et que de l'autre côté, à l'UFA, ils sont vus comme ceux qui vont sauver le football. Alors que l'UFA même prévoit de réformer la Ligue des Champions pour en faire la jumelle de la Super League. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie du côté de l'UFA. Ils ont créé la Nations League. Personne ne sait aujourd'hui à quoi elle sert, à part rajouter des matchs supplémentaires inutiles aux joueurs et donc multiplier le risque de blessure. L'UFA et la FIFA qui sont gangrénés par des scandales de corruption, par-ci, par-là. Ils se font de l'argent sur le dos des gros clubs européens depuis des années. Et aujourd'hui, ils pleurent parce que ces gros clubs veulent avoir une plus grosse part de marché et donc ils utilisent les supporters, les fans, nous, pour qu'on pleure, pour eux, en mode le football, la passion, etc. Alors qu'eux-mêmes, l'UFA, ils ne respectent pas ces valeurs. Donc, moi, c'est ça que je voulais dénoncer. Je trouve que l'UFA veut trop s'attribuer le bon rôle dans cette histoire et ça, je trouve ça vraiment dérangeant, en fait. J'ai déjà dit sur Twitter, si je devais choisir entre la Super League et ce format de réforme de l'UFA, mais je choisis tous les jours la Super League, c'est parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère être triste dans une Bugatti qu'être triste en étant pauvre. Parce que là, c'est exactement ce qui allait se passer. La Super League, format de clochard, mais qui nous garantit d'avoir de gros matchs entre de gros clubs. Et de l'autre côté, la réforme de la Ligue des Champions, format de clochard avec les gros clubs en moins. Après avoir dit tout ça, vous l'avez certainement vu dans les nouvelles aujourd'hui, le projet de la Super League est quasiment mort dans l'œuf, étant donné que les clubs décident de quitter de leur plein gré. Maintenant, je ne sais pas si elle va aboutir, mais au moins, j'espère une chose, que désormais, que les gens vont se tourner vers l'UFA et taper aussi dur sur l'UFA pour ne pas déjà connaître la réforme bancale de cette Champions League en 2024, mais aussi pour modifier pas mal de choses. Au niveau de la Champions League actuelle, parce que respecter les petits, c'est ne pas par exemple obliger un champion des redivisées, comme l'Ajax, de jouer des matchs de barrage pour accéder, alors que le quatrième de notre championnat, lui, arrive et on lui donne le tapis rouge, comme ça, venez en Ligue des Champions. Si l'UFA tenait tant qu'à ça aux petits, ils enlèveraient aussi la règle de deux clubs du même championnat ne peuvent pas se rencontrer, parce qu'aujourd'hui, pour un petit arriver en finale avec cette règle, c'est quasiment impossible. Tu vas devoir te taper un gros en huitième, en quart, en demi, et rencontrer un gros en finale. Autant dire que c'est quasiment mission impossible, sauf si t'es touché d'une baraka, mais extrêmement rare. Mais surtout la règle d'exclure le Real Madrid. Bon là, d'accord, je rigole, je trolle un peu Madrid, on se calme, on se calme, je trolle un peu les fans de Madrid, mais bon, les frérots madrilènes, vous risquez quand même de vous faire exclure, parce que pour rappel, c'est Florentino Perez qui est derrière tout ça. Je dis ça, je dis rien. Non mais sur un temps plus sérieux, s'il s'agit que les dirigeants de Manchester United ont démissionné, il se peut que le président de la Juventus fasse pareil, et apparemment, il y a de grandes pressions autour de Florentino Perez afin qu'il démissionne comme président du Real Madrid. On verra comment ça va se passer avec du pop-corn. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, cette idée de Super League, des agissements de l'UFA. Donnez-moi vos avis, j'ai hâte de les lire et d'en débattre avec vous parce que le sujet est quand même assez intéressant. On se retrouve dans les commentaires. Prenez tous soin de vous et à très vite.